Direction la Côte d'Ivoire, décès de l'ancien Premier ministre Ahmet Bakayoko, moins d'un an avant celui d'Amadugan Koulibaly, le président du mouvement politique Génération et Peuple solidaire Guillaume Kibafoury-Soro réagi. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Communiquer suite au décès du Premier ministre Ahmet Bakayoko J'apprends avec une immense douleur le rappel à Dieu ce jour du Premier ministre Ahmet Bakayoko, ministre de la Défense et chef du gouvernement, mon ami, mon frère. En ces moments de chagrin, mes pensées émues vont à l'endroit de Yolande son épouse et de ses enfants dont je partage le chagrin et la souffrance. Je m'incline devant la douleur du Roudougou qui, avec cette disparition, perd l'un de ses cadres les plus éminents. Je partage le deuil sincère du peuple ivoirien qui garde de l'illustre disparu qui fut longtemps mon proche collaborateur et conseiller spécial. L'image d'un homme généreux, ouvert et proche de ses concitoyens. Les circonstances de la vie, hélas, nous ont conduit à emprunter des parcours politiques différents, opposés et quelquefois conflictuels. Mais, nous avons su, par-dessus, tout garder et préserver notre fraternité et notre affection réciproque. Sa disparition constitue une perte pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix. Sous-titrage ST' 501